Alors sur votre proposition, nous avons donc invité Marie de Henzel, qui a écrit La mort intime, qui est un livre consacré à l'accompagnement aux mourants. Pourquoi est-ce que vous aviez envie qu'on parle de ce livre ? Parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, je le trouve merveilleusement écrit, et surtout c'est le témoignage de choses qui me touchent profondément, que la mort est un sujet qui me passionne, qui m'a hanté de nombreuses années, et qui aujourd'hui ne m'obsède plus de la même façon, et c'est aussi grâce à cette lecture. De quelle manière ? Comment vous expliquez ce déclic ? J'ai lu deux livres, j'ai lu un autre livre que vous devez connaître, qui s'appelle Le livre tibétain de la vie et de la mort, et qui parle justement de cet apprentissage que de ne pas craindre et être obsédé, justement hanté par l'idée de la mort, et l'idée peut-être d'une autre vie également après la mort, ce n'est pas une fin en soi, et c'est aussi le message que vous donnez dans ce livre, et puis c'est un, je ne dirais pas un métier, mais un don de soi qui est merveilleux, et voilà, j'avoue que ce livre m'a aidé, il m'a conforté dans certaines choses. En fait vous êtes psychanalyste, il faut l'expliquer, depuis une dizaine d'années vous travaillez dans ces centres de soins palliatifs, où donc on apporte une présence, une chaleur humaine, quelqu'un avec qui parler à ceux qui sont en train de quitter la vie. C'est un livre qui est à la fois très positif, parce qu'on se dit finalement que les mourants sont, vous ne les appelez pas les mourants, vous n'avez pas ce terme, parce que jusqu'au dernier jour on est encore vivant. Oui. Bon, ceux qui vont mourir en tout cas, sont des gens qui sont souvent beaucoup plus en harmonie avec eux-mêmes, qui voient la mort arriver avec beaucoup plus de facilité, s'ils l'acceptent que ceux qui sont autour d'eux. C'est assez étrange ? Non, ce n'est pas étrange, parce qu'ils sont malades depuis longtemps, donc ils ont fait tout un chemin. On ne se rend pas compte du chemin que des gens font quand ils sont atteints d'une maladie grave, et que d'étape en étape finalement, et souvent dans la solitude, c'est ça qui est, souvent dans la solitude parce que les autres autour ne veulent pas voir qu'ils font ce chemin. Donc effectivement, quand ils arrivent à quelques mois ou à quelques semaines de cette échéance, ils sont souvent beaucoup plus près que leur entourage. Et vous voyez, ce qui est important dans ces moments-là, c'est vrai qu'on ne peut plus porter de masque. On a besoin d'aller au bout de soi-même, d'être dans une authenticité très très grande. Et pour cela, je crois que les personnes ont besoin de pouvoir échanger avec les autres, parce qu'ils sont vivants, justement, jusqu'au bout. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'à cause du tabou de la mort, à cause de cette peur dont vous parlez, les proches, les soignants aussi, la société en général, n'est pas capable simplement d'être là et de se mettre à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire. Alors, j'ai voulu simplement, à partir de mon expérience, dire ne passez pas à côté de cette expérience. Parce que c'est une expérience, je crois que c'est l'expérience humaine la plus profonde qui existe. Que de pouvoir être auprès de quelqu'un qui est en train ou qui va mourir. Mais à la limite, on se dirait même presque que le meilleur moment de sa vie, ce serait la veille de sa mort, si on est en harmonie avec soi-même. Il y a un film qui va sortir de Xavier Beauvoir au début du mois de janvier qui s'appelle N'oublie pas que tu vas mourir. Vous pensez qu'il faut vivre avec cette idée-là pour vivre heureux ? Je crois que, pas pour vivre heureux, mais pour vivre peut-être plus consciemment. Pour redonner les vraies valeurs de la vie. Bon, que ça veut dire vivre heureux ? On a des moments de bonheur. Et puis, enfin, le malheur fait aussi partie de la vie. Justement, la souffrance fait partie de la vie. Donc, vivre plus consciemment, habiter davantage tous les moments de la vie, que ce soit les peines et les joies. Mais être là, vraiment, dans sa vie. Vous avez été surprise par l'invitation de Mylène Farmer ? J'ai été très touchée, surprise, oui, très touchée. Et j'avais très envie de savoir pourquoi vous m'aviez invité. Elle nous l'a dit, vous ou moi. Tout à fait. François, vous voulez faire un commentaire ? Non, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, que le fait de se savoir mortel était la première maturité. C'est-à-dire qu'on devient mûr quand on sait qu'on est mortel. Et puis, je me demande toujours si la mort n'est pas bien plus longue que la vie. Et en ce sens, alors, il faut profiter de ce qui est court. D'accord. Oui, c'est pour ça aussi qu'on dit que, par exemple, le sida, cette maladie transmissible, est particulièrement dangereuse pour les jeunes gens parce qu'on se sent immortel quand on a 17 ou 18 ans et qu'on ne fait pas gaffe. François Cluzet n'a pas été choisi par Mylène Farmer, mais je suis certain qu'elle est contente de... Vous vous connaissiez ? Bien sûr. Nous nous sommes rencontrés sur le tournage du film que j'ai fait à Prague.